Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 5 au 11 mars. L'ambiance de la semaine, elle va être marquée par le soleil en poisson, bien sûr, mais surtout par sa liaison, son bon aspect, on va dire, avec Uranus. Donc, si vous voulez, il y a un besoin d'indépendance, un besoin de liberté, un besoin de sortir de la routine, de la monotonie. Bref, vous allez certainement avoir l'occasion de faire quelque chose que vous ne faites pas souvent, ou, je ne sais pas, peut-être des vacances, ou vous allez changer quelque chose dans votre routine. C'est un bon aspect également pour s'occuper des autres. Le Uranus représente vraiment le social. Donc, en période poisson, où on doit se montrer généreux, être aux petits soins pour l'autre, pour les autres, et bien avec cette harmonie entre le soleil et Uranus, vous aurez tendance à vouloir aider vos amis, à être dans l'entraide, la solidarité, la fraternité. Il peut également y avoir, sous cette conjoncture, des découvertes, des progressions dans le domaine médical ou paramédical. En tout cas, ça vous intéressera, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime se tenir au courant. Uranus représente justement le courant, tout ce qui permet de transmettre. Un train, bon, c'est le courant électrique, mais bon, il y a beaucoup de choses qui passent par le courant électrique maintenant. Donc, bon, sauf si on en manque. Mais bon, je ne pense pas que ce soit le cas là, précisément, cette semaine. Donc, bon, les nouveautés dans plusieurs domaines, autant sur le plan personnel qu'à l'extérieur, dans le monde. Il peut se passer des choses un peu inattendues. On est dans l'imprévu, souvent aussi avec Uranus, et bon, c'est un bon aspect. Cette conjoncture concerne tout le monde, bien évidemment. Mais bon, disons que, par exemple, le deuxième des camps des signes sera un petit peu plus, le sentira un petit peu plus cette conjoncture. Et alors, les signes concernés, évidemment, ce sont les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, avec pour vous, vraiment de la nouveauté, des progressions, enfin tout ce que je viens de vous dire. Après, ce sont les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, qui en auront des échos, on va dire, et ça peut vraiment vous donner l'impression, peut-être de progresser, si vous avez des projets. Uranus, c'est aussi la planète des projets, donc, bon, vous pouvez faire avancer l'un de vos projets. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose pour ceux que je n'ai pas cités. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Nous avons tous les signes du Zodiac en nous. Ils représentent chacun une partie de nous. Donc, forcément, vous serez, d'une manière ou d'une autre, en lien avec cette conjoncture. Dans le domaine des activités, il se passe un événement important cette semaine. Le 7, c'est l'entrée de Saturne en poisson. Ça fait depuis 2020 qu'elle était en verso et qu'elle était un peu privative au niveau de nos libertés. Donc là, maintenant, je veux dire, elle va, au contraire, être dans un signe où elle va être quand même beaucoup moins rigoureuse, beaucoup moins dans les obligations, les contraintes. Le poisson est un signe d'eau qui dilue un petit peu la Terre de Saturne, qui est une planète de Terre. Donc, il va y avoir... Bon, on peut espérer. Je ne dis pas que ça va se passer, mais on pourrait penser qu'il peut y avoir plus de bonté, plus de détente, plus d'envie d'aider les autres, d'une certaine manière, d'être... Quand je vous parlais tout à l'heure de progrès médicaux, etc., eh bien, Saturne va certainement jouer un rôle, parce qu'il aide à construire. Je veux dire, Uranus ne peut pas fonctionner sans Saturne. Il ne peut pas y avoir de découverte sans réflexion auparavant. Donc, Saturne en poisson va jouer un rôle important dans l'intériorisation, la réflexion, le travail qu'on peut faire sur quelque chose, et probablement sur des nouveautés, sur des découvertes de nouveaux vaccins, par exemple. Alors, sur le plan personnel, c'est sûr que Saturne n'est jamais une planète qui nous épanouit, qui fait qu'on s'éclate, mais elle joue un rôle dans nos ambitions, l'envie de réussir. Alors, certains signes vont certainement se sentir motivés, peut-être parce qu'ils auront des objectifs ou un objectif important sur lequel ils vont travailler pendant un certain temps. Parce que, bon, avec Saturne, les choses sont lentes à se mettre en place. Il ne faut pas attendre d'avoir tout de suite ce que vous voulez. Il faut, au contraire, compter avec le temps. Ça, je vous l'ai déjà dit. Saturne est vraiment la planète du temps, le maître des horloges, comme on dit. Et donc, ne vous attendez pas à ce que vos ambitions soient satisfaites dans l'instant. Mais, bon, vous allez pouvoir construire et avoir, en tout cas, des résultats qui vous paraîtront satisfaisants dans l'ensemble. Les signes concernés, et c'est le premier des camps, puisque Saturne entre tout juste dans le signe, sont les signes d'eau qui seront bien placés. Alors, les poissons, ça peut être positif comme ça peut être un peu moins positif. Mais, bon, de toute façon, il y a une leçon toujours à tirer des affaires saturniennes. Les cancers, les scorpions, ce sera très constructif, pour vous, en tout cas. Puis, pour les signes de terre aussi, pour le taureau, pour la Vierge, pour le capricorne, voilà. Ce sont des aides, on va dire. Je vais faire juste un petit, comment dire, une petite restriction pour la Vierge, parce que Saturne va s'opposer, mais, bon, ça peut vous aider à construire une relation. Et pour plus de détails, signe par signe, nous avons une vidéo sur l'entrée de Saturne en poisson. On termine avec Vénus, qui est toujours en bélier, et là, cette semaine, elle va terminer sa course dans le deuxième des camps et rentrer dans le troisième des camps. Donc, si vous voulez, elle est toujours en bélier, donc elle est pleine de fougue, d'ardeur, d'enthousiasme, elle a envie, elle vous donne envie d'aller vers les autres, de séduire, d'entreprendre, d'être entreprenant. Bref, c'est l'amour à toute vitesse avec Vénus en bélier. Alors, c'est vrai, si vous faites des rencontres, ça peut ne pas durer. Ça peut être quelque chose de fort, d'intense, sur le moment, et le lendemain ou deux jours après, vous n'y penserez même plus. Vous pouvez avoir besoin aussi de conquérir pour vous rassurer, pour vous dire que votre séduction, elle est encore active. Vous voyez, on a toujours besoin un petit peu d'être rassuré sur le fait qu'on plaît ou que les autres sont intéressés par vous. Donc, essayez, n'en faites pas trop non plus, ne brûlez pas les étapes, allez-y, bon, le plus possible en douceur, mais je sais bien que, bon, il y a une espèce de moteur dans le bélier, dans le signe du bélier, il y a une telle énergie que toutes les planètes qui s'y trouvent sont encore plus énergiques que d'habitude. Donc, dans les couples, ça peut signer un retour de flamme, ça peut vous dire, au boitur, finalement, on est bien ensemble et puis, bon, la libido refait surface. Les signes les plus concernés, le bélier, évidemment, donc deuxième, troisième des camps, Vénus est chez vous, le lion, Vénus vous envoie un très bon aspect qui peut épanouir vos sentiments et, bon, le sagittaire aussi, c'est vraiment vous qui serez peut-être le plus entreprenant, des signes. Ensuite, bon, alors le signe d'air, gémeaux, balance, verso, vous apprécierez cette Vénus en bélier en faisant attention quand même à ne pas aller trop vite en besogne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve sur le live du mardi soir. On vous attend également sur les réseaux sociaux si vous voulez une consultation personnelle avec Zoé ou avec moi et puis, évidemment, sur notre site célastro.com. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada